Amar, merci d'être avec nous, responsable de la politique revendicative de la CGT Val-de-Marne, professeur d'histoire dans le civil entre guillemets. Et d'abord un petit mot personnel parce que vous avez annoncé vous-même que vous aviez contracté le virus, que vous avez été sévèrement malade, que vous avez fait je crois quelques jours de réanimation. Benjamin Amar, comment allez-vous ? Je n'ai pas fait quelques jours, je suis resté 15 jours à l'hôpital, dont 11 en service de réanimation. Et je suis donc très très bien placé pour savoir ce que c'est que la forme grave du Covid-19. Voilà, un véritable fléau, j'entendais Nicolas Bouzou qui disait qu'il n'avait pas peur pour lui, et bien je peux vous assurer que quand vous avez cette maladie, vous avez des raisons d'avoir peur pour vous. Voilà, et ça, ça alimente d'autant plus, bien évidemment, ma solidarité avec la position de la CGT. La santé des gens, non des plaies à certains, c'est au-dessus des impératifs économiques. Voilà, parce que quand vous avez cette forme grave, je peux vous garantir que votre entourage, comme vous-même, vous pouvez vous faire du mourou. Vous avez eu peur, pour vous ? Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'avoir peur ? Clairement, alors je n'ai pas eu le temps, parce que quand vous êtes en service de réanimation, vous êtes sous sédation, mais donc vous avez des fulgurances. Les images que vous avez dans un service de réanimation, c'est des scènes de guerre. Il faut le savoir. Il y a des hurlements parce qu'il y a des arrêts cardiaques. Moi, la cadre hospitalière qui, au moment où je suis parti du service de réanimation, une femme très mesurée, elle m'a dit, M. Hamar, on vous remercie. Alors je lui dis, non, c'est moi qui vous remercie. Et elle me dit, non, non, je vous remercie, parce que ces derniers temps, les gens qui ont quitté le service, ils l'ont quitté pour aller à la morgue. Voilà. Donc si vous voulez, quand on a ça dans le paysage, eh bien, on replace un peu la façon très scrupuleuse dont la CGT appréhende la sécurité. Parce que j'espère qu'on va revenir sur l'affaire de Sandouville, parce que qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans les minutes qui précèdent mon intervention ? Alors, justement, justement, Benjamin Hamar, quand vous découvrez le dessin de CAC à la une du quotidien L'Opinion. Voilà ce qu'il dit, ce dessin. Il y a Emmanuel Macron d'un côté, et puis Philippe Martinez et un autre syndicaliste à côté de lui. Il est urgent que vous relanciez le pays pour que nous puissions reprendre les blocages. Voilà ce que dit ce dessin. Est-ce qu'il n'y a pas un fond vrai ? C'est-à-dire, est-ce que la politique n'est pas en train de reprendre ses droits ? Non. Les arrières-pensées stratégiques de la CGT. Alors, je vais vous dire très clairement ce qu'il y a. Ce petit dessin, c'est comme la une d'un certain nombre de feuilles de chou de la droite ou de l'ultra-droite libérale qui déversent leur haine contre la CGT. Moi, ça ne me pose pas de problème, vous savez. C'est la vieille phrase des latins. Qu'ils nous haïssent pourvu qu'ils nous craignent. L'anti-syndicalisme suinte chez les libéraux, ça ne me pose pas de problème. Revenons, ça nous montre qu'on est dans le bon cap, revenons deux secondes sur l'affaire de Sandouville. Mais vous savez, je pense qu'on va envoyer le jugement du juge du référé à un certain nombre d'éditorialistes et d'économistes d'ailleurs, en référence à M. Bouzou, ça leur permettra peut-être de combler leurs lacunes. Ça n'est pas du tout simplement une question de vise de forme. Le juge du référé a considéré que ce n'était pas une simple information qui devait avoir lieu, mais une convocation en bonne et due forme du CSE. Que le juge du référé a considéré que les élus du personnel n'avaient pas tous les éléments et que donc il fallait qu'ils aient tous les éléments pour appréhender la sécurité sanitaire. Ça n'est donc pas simplement une chicane, un mail qui est arrivé à la mauvaise adresse. Ça c'est tout simplement, excusez-moi, de la flûte, de la bombarde et du baratin. Mais encore une fois, je crois qu'on va le publier. On va le publier le jugement. Benjamin Amard, il y a tout de même trois syndicats qui ne sont pas forcément d'une grande candeur. Trois syndicats dont la CFDT et la CFTC qui ont signé avec la direction ce protocole de dispositif sanitaire. J'ai entendu et je vais vous répondre très clairement. Ces trois syndicats ont signé il y a quelques semaines un accord scélérat que la CFDT n'a pas signé dans lequel le chantage de la direction était le suivant. En échange d'un chômage partiel à 100%, les salariés doivent accepter de monétiser une partie de leur congé et devront travailler six jours par semaine durant six semaines. Donc ce genre d'accords, ce sont ces syndicats-là, l'ont signé et ils prétendent donner des leçons à la CGT de Renault-Sandouville. Lorsque Laurent Berger dit ce qu'il dit, c'est très très étonnant, lorsqu'il dit par exemple, il parle des 700 intérimaires. Mais attendez, déjà on est content qu'il s'y intéresse parce qu'en fait ces intérimaires, depuis deux mois, ils ne touchent pas le chômage partiel. Autre information importante, comment doit raisonner un syndicaliste dès lors qu'une entreprise est prise en faute sur la question de la sécurité ? C'est ce que considère le juge du référent, qui est un magistrat de la justice républicaine. Un syndicaliste, qu'est-ce qu'il doit se dire ? Il doit se dire, alors, vu que c'est l'entreprise qui est en faute, elle doit rémunérer les 700 intérimaires. Non, non, Laurent Berger, lui, ce qu'il estime, c'est qu'effectivement, comment ça, il y a un syndicat qui a exigé qu'on respecte la sécurité sanitaire, c'est donc lui le responsable. Écoutez, je pense qu'à force de signer un certain nombre de déclarations communes avec le MEDEF, Laurent Berger commence à raisonner comme le patronat. Et c'est problématique pour un syndicaliste. Bon, et dernier point, le dessin qui a été fait par un secteur de la CGT, alors qui a été désavoué, on l'a vu, par la direction. Vous, personnellement, ce dessin où on voit Laurent Berger, la laisse au cou, avec Marques Sadeau et Mazot, avec Geoffroy Roux de Bézieux derrière, ça vous semble de bon goût ? Ça vous semble opportun ? Alors, écoutez, d'abord, ce n'est pas un secteur, c'est un syndicat, parmi les milliers de syndicats qu'a la CGT. Je connais un certain nombre de militants de ce syndicat. Par le passé, sur un certain nombre d'affiches qu'ils avaient faites en lien avec les violences policières, je les avais défendues. Et là, en l'occurrence, je les ai contactés pour leur dire que cette fois-ci, je ne le ferai pas, parce que cette affiche, moi, je m'en désolidarise sur le fonds comme sur la forme. Et je leur ai dit, c'est une faute politique au sens où ça n'apporte rien en termes de contenu. Effectivement, ce n'est pas du tout là-dessus que le niveau doit se faire. L'argumentation, elle se fait en fonction du fonds que j'ai fourni et pas sur les attaques personnelles. Et puis surtout, ça permet justement de mettre le phare là-dessus, sur cette affiche qui n'avait pas lieu d'être. Et plutôt que de pointer les propos qui, à mon avis, sont scandaleux, de leur emberger sur la CGT. Encore une fois, traiter des camarades qui luttent de cette manière en disant qu'ils sont irresponsables, c'était le problème. Et résultat de cette affiche, elle a déplacé les projecteurs. Et donc, je m'en suis désolidarisé publiquement et je le refais devant vous sans problème. Merci Benjamin Amar et on vous souhaite une excellente convalescence. Merci d'avoir été avec nous. Rien à ajouter là-dessus ?